Bonjour mes poulets, alors je voulais pas faire ce genre de vidéo mais ils m'en laissent pas trop le choix parce que vraiment je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire, j'ai fait un réact de la vidéo de JVC un polémique dans le jeu vidéo, Anna Gound, rédacteur en chef de JVC, enfin de jeuxvideo.com, prend la parole alors, pourquoi je fais ce réact ? Parce que, bah en fait j'ai désinstallé le jeu au bout d'une heure de compte il y a beaucoup de choses à dire, ils parlent beaucoup du wokisme, moi ce n'est pas un argument pour avoir désinstallé le jeu le wokisme n'en a pas fait partie, je vous le dis, le wokisme n'a pas été l'argument qui m'a fait désinstaller le jeu heureusement, je n'ai pas payé le jeu, j'ai pris le compte de quelqu'un d'autre et cette personne va, sans trop de surprises, se faire rembourser mais avant, il faut savoir que j'ai fait une vidéo sur le wokisme, sur les D8 donc le wokisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le progressisme, mais à l'extrême celle qui cherche à imposer et non à convaincre c'est surtout ça, ma vision, qu'est-ce que le wokisme par rapport au progressisme je ne vais pas entrer trop dans les détails, ma vidéo sur le wokisme est plutôt bien faite mais il y a quand même des choses à dire, il y a des commentaires qui sont très constructifs et qui sont très bien construits, je vous invite à les lire ici j'explique pourquoi j'ai désinstallé Dragon Age Vellgard bon, il y a eu la surprise Dragon Age Réorigine, que maintenant ça me fait peur et bah on va voir leur réaction à eux je mis en fond la musique de Dragon Age Inquisition parce que je n'ai pas envie de mettre la musique de Dragon Age Vellgard pour lui donner encore plus de crédit et c'est parti ! Jamais, jamais, déjà de base, ça n'arrive pas ce n'est jamais calme alors, qu'est-ce qui se passe ? parce que Dragon Age de Vellgard c'est le retour d'une grande licence c'est Dragon Age qui revient en force c'est Bioware qui revient en force c'est un grand jeu très attendu de cette année et pourtant, malgré toutes ses qualités parce que nous on l'a testé, on a mis 17 donc c'est un jeu qui est excellent il a mis 17 eux ils ont mis 17, bon sur 26 notes tiens, on va un refresh après, sur 27 notes, il y a 5 ça c'est leur site maintenant, Metacritic 2, oula, ça se trouve il y en a même plus 2736 avis, 3,4 sur 10 je pense que ça parle beaucoup et même quand on regarde les critiques de journalistes de journalistes et qu'on va tout en bas il y en a un, il m'a surpris il a mis 60% non, c'est lui Dragon Age qui nous laisse comme l'impression qu'on a acheté le mauvais titre à la place d'un vrai RPG nous avons un jeu médiocre d'aventure et d'action un action RPG un scénario qui a ses limites un monde pauvrement construit et un gameplay monotone il a mis 60 est-ce que les autres qui ont mis 70, 80, 90 voire même 100% comme l'un des meilleurs jeux au monde c'est le meilleur Dragon Age et peut-être que Bioware que Bioware, attends et peut-être que Bioware n'a jamais eu ouais bon, les gars est-ce qu'on vous rappelle les notes d'origine est-ce qu'on vous rappelle les notes d'Inquisition je vous donne un indice dans les deux il y a un gothi ce jeu là si dans 5 mois ce jeu là si dans 5 mois il n'a pas allez 8 sur 10 jamais ce sera un gothi bref c'est pour vous dire que ok ils mettent 17 est-ce que c'est justifié c'est quand même désinstallé au bout d'une heure trente le jeu mais je vais vous donner mon avis au fur et à mesure dans notre barème et malgré tout ça en fait il y a un énorme drama derrière il y a des gens qui conspuent ce jeu et qui le traitent comme si c'était vraiment le dernier des navets il y a un double discours il y a clairement un double discours dont on va parler parce que c'est un double discours qui revient assez souvent et qui concerne beaucoup de jeux et qui est très politique alors vous avez sans doute déjà entendu il a lâché le mot politique 1 minute 14 croyez moi je vais dire 30 fois ce mot parce que il y a l'utilisation du terme politique en fait pour les jeux vidéo que l'on voit beaucoup très souvent ces derniers temps où on reproche au jeu de se politiser et c'est le cas de ce jeu là il lui est reproché d'être un jeu politisé alors on va revenir pourquoi pourquoi ce type alors je crois qu'ils vont expliquer pourquoi dans quel sens ils disent que le jeu est politisé mais si on veut aller par là Inquisition était politisé enfin selon le sens qu'ils vont me donner Inquisition était un jeu politisé dans le sens où tu pouvais faire des choix politiques sur la carte stratégique tu pouvais faire des choix politiques est-ce que tu voulais refoutre les mages dans leur tour de mages ou est-ce que tu voulais que les templiers fassent des oblitérations enfin je grossis le trait parce qu'on pouvait pas aller jusque là mais tu pouvais par exemple parler à la dame de fer et lui dire ouais bah les mages ils seront mieux dans leur tour typiquement ils seront mieux dans leur tour de mages et qu'ils foutent la paix est-ce que c'est dans ce sens là ou est-ce que c'est par rapport à toutes les idéologies à la con qui ont rien à foutre dans le jeu on va voir mais ce n'est pas le plus gros problème à mon goût la politisation du jeu n'est pas le plus gros problème mais vraiment c'est de loin de loin c'est pas le plus gros problème à 1h30 je n'avais pas leur wokisme parce que eux utilisent dans n'importe quelle sauce sauce moi j'ai donné ma définition avec l'air simple et net terme politisé est utilisé et pourquoi son utilisation diffère énormément selon qui l'utilise aussi donc qu'est-ce qu'on reproche à ce jeu on lui reproche d'être le mot qui est utilisé le plus souvent c'est wok donc on lui reproche on va dire extrêmement progressiste dans ses idées notamment de par la gestion et comment dire de toutes les conversations autour de la transsexualité notamment c'est ce qui revient le plus souvent dans les domaines et on lui reproche non seulement on le reproche mais on le reproche de tourner une licence qui n'était pas nécessairement tournée vers ça parce que c'est pas nécessairement un nouveau jeu Dragon Age c'est-à-dire ça fait partie d'une licence donc on lui reproche d'avoir modifié une licence qui n'était pas axée là-dessus et de l'axer là-dessus donc les trois quarts des retours qui arrivent reviennent principalement là-dessus donc première question est-ce que Dragon Age est un jeu wok entre guillemets alors je déteste le terme wok et machin ça veut tout et rien dire c'est vrai que c'est employé est-ce qu'il a des idées progressistes qui passent à travers le jeu oui il n'y a aucun doute là-dessus il y en a notamment autour de la transsexualité alors est-ce que c'était un sujet important pour les développeurs sans doute on rappelle que la créatrice du jeu est elle-même transsexuel et en parle elle-même alors de ce que j'ai vu d'ailleurs sur le stream d'Asmon Gold et d'autres en personne qui eux ont avancé dans le jeu contrairement à moi c'est que à un moment donné c'est que tu prends tu sors de ton sac un miroir que Varig vous a donné le personnage se fait un monologue en sachant que juste avant on fait un gros massacre d'angeance je tiens à le dire donc on prend le miroir et là tu as plusieurs options c'est rester toi-même faire ton coming out et ici dans le coming out tu as 4 choix revenir en arrière donc le premier choix revenir dans l'option de dialogue en arrière et 3 autres choix je suis trans il n'y a aucune différence entre les 3 choix proposés et ça ça va être aussi le plus gros problème de ce jeu là c'est qu'il y aura beaucoup de choix par exemple à un moment donné au début c'est on peut parler avec Solace et on peut dire t'es une merde t'es une merde t'es une grosse merde il n'y a pas d'entre deux en fait c'est normalement dans les scénarios de Dragon Age au moins l'inquisition parce que je vais surtout me référer à l'inquisition qui est pour moi le meilleur de la licence même si les notes disent que c'est l'origine le meilleur des 4 tu pouvais faire un choix où tu pouvais être un connard quelqu'un de neutre quelqu'un qui n'a rien à foutre ou quelqu'un de bien par exemple que l'aine à la fin selon la ligne de dialogue que tu lui fais soit à la fin c'est un drogué soit c'est quelqu'un qui reste templié soit c'est un mec qui va en asile soit c'est quelqu'un qui est au bord du suicide vraiment le choix il a un impact vraiment c'est pas ah bah soigne-toi 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 mais non c'est pas un choix c'est ce qu'on appelle un faux choix ce genre de choses ce n'est pas un vrai choix ce n'est pas un bon jeu sur ce point là bref dans les trucs donc forcément les gens ont cette vision de puisqu'elle l'est donc forcément ça a une influence énorme sur le jeu alors vous n'avez peut-être pas il sort là au moment de l'enregistrement c'est aujourd'hui qu'il sort on est le 31 les trois quarts des gens qui parlent du jeu n'y ont pas touché moi j'ai touché bon c'est pour ça que je donne mon réacte mais ce n'est pas du tout le scénario du jeu d'accord attention il y a des éléments à un moment il y a une ou deux quêtes où la question peut arriver il y a des discussions là dessus mais les trois quarts du jeu n'ont absolument aucun rapport avec le sujet c'est ce que je vous disais par rapport au miroir de varic que l'on prend d'accord le simple fait que ça existe en fait pose problème à des gens et donc du coup on arrive à ce discours habituel de le jeu vidéo se politise et il y a même c'est ce qui posait problème avant la sortie du jeu mais moi pour avoir testé le jeu je peux vous le dire c'est loin d'être le gros problème c'est loin d'être le problème de ce jeu pour moi le côté work c'est rien du tout le plus gros problème c'est l'écriture ce discours ce discours de voter avec votre achat votre portefeuille c'est un discours qu'on voit beaucoup et quand on parle de vote on est bien sûr en train de parler politique c'est à dire quand on n'achetant pas le jeu vous votez entre guillemets pour ne pas avoir ce genre d'idées qui arrivent dans les jeux vidéo en règle générale c'est ça le discours qu'il y a derrière et donc du coup on a essayé d'observer un petit peu et bien sûr c'est pas la première fois qu'on a ce type de discours il est arrivé pour Concorde assez récemment c'est vrai c'est vrai et d'ailleurs sur Concorde le métacritique de Concorde est bas le métacritique est à 62 mais la note lecteur est à 1,7 oui parce que en gros on a pourri le jeu il y a eu un review bombing donc en gros c'est ça c'est le review bombing qui va arriver sur Daniel Edge je peux déjà vous l'annoncer je crois pas que les reviews alors je veux bien qu'il y ait un délire de review bombing mais quand le jeu t'as envie de le désinstaller au bout d'une heure t'as pas besoin de faire de review bombing au bout d'une heure j'avais déjà envie de ne pas relancer le jeu le jeu c'est un Dragon Age historiquement c'est un dark fantasy c'est à dire le jeu est censé être sombre franchement on est censé parler de massacre quand même et là le jeu il est ultra coloré le jeu est très beau mais il ne correspond pas à un Dragon Age par contre on aurait mis ces graphismes là pour un jeu je ne sais pas je vais dire n'importe quoi Animal Crossing ou Pokémon moi je vous dis c'est un succès le bordel le jeu serait un putain que succès mais ça n'a rien à foutre la gueule des personnages n'a rien à foutre dans Dragon Age excusez-moi je vais revenir dessus je désinstalle le jeu alors ta gueule polo du passé la gueule des personnages pour moi c'est un défaut ce n'est pas un avantage ça c'est un défaut et encore là je ne vous montre pas à l'écran Harding mais Harding elle a une putain de sale gueule je la montre vers la fin je crois ça c'est mon personnage ça c'est une elfe on croirait qu'elle est de l'est et ça c'est Harding le plus gros problème enfin l'un des problèmes c'est pas le plus gros mais l'un des problèmes c'est la gueule des personnages on peut faire un review sur ça parce qu'on connait enfin on n'est pas censé connaître le scénario avant tiens musique de origine on n'est pas censé connaître le scénario avant donc on peut juger sur ce qu'on nous donne c'est à dire le gameplay qui me semblait pauvre avant il suffit de voir ma vidéo sur Dragon Age, Jelgard, Critique, React Analyse, Wokism sur cette vidéo là qui dure 3 heures je donne mon avis il y a une grosse partie sur le gameplay et je dis attention ça a l'air lent le jeu est lent et je vais même aller plus loin l'IA est complètement conne en difficulté cauchemar je vais essayer de vous retrouver le passage où je suis en difficulté cauchemar je tape les mobs et en fait ouais c'est là et en fait les mobs ils ne réagissent pas là il y a un mob en face vous le voyez il est au milieu de l'écran je le tape il n'en a rien à foutre il ne bouge pas et du coup je le tue je suis en archer on est en cauchemar on est en cauchemar ça c'est un gros problème ça c'est un gros problème du jeu tu es ordi enfin tu es entre guillemets trop loin tu balances une flèche normalement il est censé venir sur ta gueule je vais commencer encore et sois en clair Dragon Age aura un review bombing et va avoir une note d'à peu près 5 au max ou moins encore c'est sûr et certain c'est déjà annoncé depuis le départ la volonté de review bomber ce jeu là dessus j'en profite juste pour Concorde le studio Firewalk a été fermé donc c'est une info qui est tragique que vous au passage si vous êtes mage ou archer les personnages qui vous accompagnent vous pourrissent la vie le nombre de fois que j'ai balancé des flèches qui ont juste touché un de mes compagnons annulant totalement mes dégâts parce qu'ils passent devant ta flèche ils font un mouvement bizarre et du coup ils passent devant ta flèche bah devant toi ils se prennent la flèche alors que normalement ta flèche elle va partir dans la tête d'ennemi bah bravo tu te fais niquer par tes compagnons dans Inquisition ou les autres ça n'arrivait pas au moins bon ok entre guillemets c'était du autopilote ça avait sans mérite mais les personnages tu pouvais diriger ton équipe là vous ne pouvez pas ça c'est un des gros points du review bombing c'est un dragon age uniquement de nom il y a quelques personnages il y a quelques clins d'oeil c'est comme si vous faites un final fantasy admettons final fantasy c'est que tactics du rpg tactique du 1 au 10 et tout d'un coup au monde vous reprez vous refaites la suite par exemple du 10 et vous passez du tactics à un action totale rpg sans sans possibilité de voir vos compagnons sans possibilité de stuffer yuna sans possibilité de vous voyez le délire enfin vraiment on en est là c'est que vous pouvez pas lui dire à yuna ah lance ton sort de place toi là et lance ton sort de match blanc bah non tu peux pas c'est balance ton sort de match blanc connasse j'ai pas envie de crever on en est là dans dragon age t'aimiez ou non le jeu que vous soyez raccord j'espère que vous avez compris la comparaison même si vous savez tous que les finale forci ils sont tous à part avec ce qu'il a apporté au gaming ou non je précise juste c'est des êtres humains qui perdent leur emploi au gaming ou non je précise juste c'est des êtres humains qui ça c'est la route des compétences il parle des des êtres humains qui perdent leur emploi mais dans ce cas là faites un bon jeu bande de cons faites un bon jeu c'est trop dur on vous demande de faire un seul taf faire un bon jeu si vous faites un jeu de merde vous en payez les conséquences point barre je suis dur sur ce que je dis il y a peut-être 200 personnes 300 personnes 1000 personnes ils vont perdre leur emploi parce que la direction leur a fait faire un mauvais jeu mais c'est la faute de la direction et les développeurs on pouvait dire bah non on veut pas faire un mauvais jeu regardez tous les vétérans qui se sont barrés tous les vétérans d'inquisition d'origine et du 2 se sont tous barrés ils se sont tous barrés parce qu'ils ne voulaient pas faire un jeu de merde à la base c'était Dragon Age Dread Wolf avec tous les vétérans les vétérans se sont barrés c'est devenu Velgarde le signal est clair vous vouliez faire un jeu de merde perdre leur emploi perdre leur emploi et j'ai vu passer sous le tweet d'annonce de la fermeture du studio par le studio des tonnes d'insultes de menaces de j'espère que vous ne retrouverez jamais du travail de bien fait pour vous et vraiment ouais bon là par contre ils vont un peu trop loin où c'est bien fait pour vous non c'est pas bien fait pour eux parce que les salariés ils suivent la direction mais les salariés pouvaient au lieu de ce soit ils continuent leur travail dans leurs conditions de toute façon s'ils sont dedans c'est qu'ils veulent vraiment bosser sur le jeu mais bref et soit ils vont vers un autre studio des studios de jeux vidéo si vous êtes américain vous en avez plein vous en avez plein après bon BioWare est une franchise de EA Games vous pouvez travailler sur un autre jeu de EA Games enfin vous pouvez demander à être muté ailleurs ou changer de ou changer de boîte complètement il y a plein de boîtes qui chercheront vos talents les gars le milieu du jeu vidéo n'est pas fermé il y a des recrutements tout le temps regardez chez Blizzard regardez chez Valve regardez chez Riot tout le monde recrute d'accord c'est absurde c'est absurde vraiment et voilà et ce qui est important de noter attention ce qui est important de noter il y a aussi The Last of Us qui a un métacritic user score de 5,5 selon Claire on n'est pas sur les qualités du jeu la vérité et c'est là où on voit oui bon là par contre c'est vrai qu'il y a certains points dans le 2 où c'est pas terrible mais voilà The Last of Us 2 mais voilà quoi la forme que peuvent prendre un petit peu ces critiques c'est que on utilise très souvent des arguments qui vont être sur le jeu comme quoi d'un coup c'est devenu le jeu et que le pire gameplay de l'histoire le gameplay j'ai suffisamment parlé de ça on est passé d'un tactics à un action RPG il n'y a pas eu un entre deux remarque quand ils ont fait un action RPG entre guillemets sur le 2 la note c'est simple je vais vous la ressortir la note de Dragon Age 2 elle était remontée elle est de 12,1 je me souviens en vers 2015 la note était vers les 9 sur 20 ça je vais vous montrer maintenant Origine 17 sur 20 ce qui est une très bonne note et Inquisition 16 sur 20 et en plus Inquisition est un gauthier j'ai un doute sur je crois qu'il n'y avait pas eu de gauthier à ce moment là bref vous avez saisi l'idée et le problème c'est que le gameplay il est mou t'as une flèche qui va vers toi pour te dire attention on te cible regardez là je m'approche je sais pas si vous l'avez vu j'ai mort il est mort avant non il est pas mort avant et là en fait vous voyez il y a des flèches et ça c'est une aberration je suis en cauchemar on m'indique attention il y a un ennemi qui te vise on est en cauchemar putain la difficulté la plus haute du jeu soit il est un peu crédible historiquement j'ai fait tous les dragonnages en cauchemar même le origine qui a un délissé du origine qui est juste horrible en cauchemar et quand je dis qu'il est horrible c'est que le bust one shot même si t'as tous les buffs d'armure et du coup je le faisais tourner autour d'un pilier il se prenait des dégâts de flamme que je me haussais au sol point barre j'ai mis 20 minutes mais je l'ai tué et pareil dans le 2 le cauchemar il y a des enjeux ils ne pardonnent pas dans le inquisition il y a des dragons ou le dragon de foudre notamment ou certaines enjeux ne pardonnent pas Corypheus ne pardonne pas si vous le faites sous le niveau requis et même dans l'inquisition ils sont même allés plus loin avec les systèmes d'épreuve qui rendaient le jeu encore plus dur moi j'ai fait le jeu inquisition en cauchemar full épreuve les potions rendaient 1 pv imaginez le délire putain et là on me parle le gameplay il a l'air nul mais oui il est nul tantôt sur dragon edge etc j'ai vu passer une vidéo vous savez il y a plein de comptes twitter qui sont désormais tagués comme étant des comptes qui adorent ce genre de polémiques et qui sont souvent à l'origine de ces dernières et par exemple sur dragon edge de velgarde il y a un célèbre compte qui a juste mis un des tutos pour les puzzles du jeu où tu dois juste t'activer deux flambeaux et ça fait apparaître un chemin et il a mis ce passage en disant mesdames messieurs voilà les jeux pour audience moderne voilà ce qu'on a fait des licences sous-entendant que c'est le maximum que pourrait procurer ce jeu en termes de complexité de puzzle alors que c'est le tutoriel alors c'est littéralement un tuto quoi parce que tu veux alors le tutoriel de l'inquisition pour les puzzles est-ce que je vous en parle vous devez activer les flammes dans un certain ordre bravo il y a un autre endroit où c'est vous activez toutes les flammes de la salle de pierre certaines pierres certaines flammes sont cachées du coup vous devez vous démerder et une fois que tout est activé un coffre apparaît ou une porte etc etc ça me voilà je sais pas en fait plus on avance dans le monde des jeux vidéo plus c'est facile par exemple moi je me souviens quand j'étais gamin un jeu de GBA vous deviez savoir lire le braille vous deviez positionner votre équipe de telle manière vous deviez faire une telle action et après une porte s'ouvrait pour affronter un boss ça j'avais 15 ans enfin ou même plutôt 12-13 ans j'avais 12 ou 13 ans mais j'en ai 33 aujourd'hui les énigmes on me prend pour un putain de gamin de 8 ans même pas non même pas 8 ans même pas 6 ans de 3 ans il y a certaines énigmes mais c'est du jeu de 3 ans je suis désolé oh tu dois activer un pylône oh derrière toi il y a une grosse boule rouge tu tapes dessus avec ton bouclier ou tes flèches ou tu te démerdes avec tes sorts et tu cours ton chemin il apparaît no shit c'est à Sherlock putain cacher ton discours le principe c'est de cacher ce discours le principe c'est d'essayer de dire que le jeu c'est le plus mauvais du monde même si tu essayes de cacher que en vrai c'est plus pour la raison politique pour légitimer bon par contre il a un gros point fort de vellegarde c'est qu'il est beau mais justement c'est parce qu'il est coloré qu'il a un gros problème c'est juste parce qu'il est trop coloré il est pas si sombre c'est pas je veux dire que le gameplay est horrible que tout est horrible parce que tu veux par ton vote entre guillemets empêcher que ce genre de jeu d'existe et là ça littéralement par contre faire ça c'est littéralement qu'un politisation du jeu vidéo tu légitimes ton discours en plus tu veux légitimer en disant ouais enfin le gameplay est horrible quand tu claques ton ulti que tu one shot un boss en cauchemar j'ai vu ça en stream le mec il était durant le scénario il était en train de one shot un boss en cauchemar juste avec son ulti il a juste claqué son ulti le boss sa point de vie ça fait la barre bleue disparue la barre rouge donc de point de vie 100% 10% enfin je dis one shot mais c'est quasiment du one shot putain de merde tu peux pas tu peux pas en cauchemar tu ne peux pas c'est un problème de game design et non un problème de propos ou de il y a une quête qui m'a déclue ou de l'éditeur de perso ne me plaît pas oui bon l'éditeur de perso il est dégueulasse je n'en ai pas parlé durant ma vidéo de pourquoi j'ai installé le jeu mais l'éditeur de personnage est juste horrible et il est dégueulasse franchement je n'ai pas trop d'arguments à partir qu'il est juste dégueulasse faites votre review lancer le jeu vous démerdez vous mais il est juste horrible est-ce que Dragon Age est le meilleur jeu de mode et a aucun défaut non bien sûr comme tous les jeux il y a des défauts mais d'un coup ça se retrouve exacerbé et tu transformes ça en parce qu'en vrai ton vrai problème le problème c'est qu'il a trop de défauts le gameplay l'écriture les couleurs on pourrait mettre le scénario parce que l'écriture moi j'ai inclus le scénario les OSC sont très bonnes le monde est très beau mais justement le monde est très beau il est trop beau il est trop lisse les personnages sont dégueulasses il n'y a pas un seul point faible il y a 3 ou 4 points négatifs dont 2 ultra impactants je ne parle même pas de la polémique sur le wokisme je parle de la polémique sur l'écriture du jeu et du gameplay qui sont dégueulasses il est politique et le truc c'est que bien sûr c'est arrivé à d'autres jeux par la suite mais pas spécialement parce que là bien sûr on est en train de parler en gros de la guerre woke anti-woke et on a la vision là c'est un jeu qui est attaqué par les gens qui n'aiment pas les éléments de woke entre guillemets je dis bien de woke c'est le mot qui est utilisé en général on peut dire les éléments woke il y a un D8 à partir de là oui on peut le dire mais attention ça marche aussi dans votre sens on se rappelle Hogwarts Legacy où il y avait une vague de gens qui voulaient pas le bannir mais le comment ça s'appelle le boycott qui voulaient qu'il soit boycott à cause des idées de la créatrice de la licence qui sont on va dire pas très progressistes alors ils font référence à J.K.Lan Rowling j'en ai parlé durant ma vidéo sur les DEI à la toute fin j'en ai parlé dans les est-ce que c'était par là ouais ou par exemple en fait comment se dire J.K.Rolling a parlé comme quoi une personne trans ne pouvait pas tomber enceinte ou enfin un homme devenu femme enfin il y a les 20 comme ça j'ai pas trop suivi la polémique j'en ai rien à foutre mais la G.D.Q. a banni Hogwarts Legacy de ses jeux et les autres jeux Harry Potter la G.D.Q. c'est-à-dire un événement caritatif pour sauver des vies ils ont banni tous les speedruns de Hogwarts Legacy et d'Harry Potter qui est dans la censure qui est dans la fucking censure quand on parle de Harry Potter ou de Hogwarts Legacy il y a des trans dedans il y a du progressisme dedans est-ce qu'on en fait une polémique parce que toute la com a été sur eux la réponse est non la réponse est pour Hogwarts Legacy la com c'était monde de sorciers la polémique aux personnes de gauche qui disaient ah gna gna J.K. Rowling transform c'était tout sinon tout le reste concerné le gameplay le monde enfin le monde l'univers le monde comment l'école comment c'était construit les clins d'oeil possibles le gameplay il y avait une vraie com pour Inquisition pour Inquisition pour Valgaard malheureusement il y a une com de merde où malheureusement pour Valgaard la grosse partie de la com et même quand ils étaient en stream sur Twitch regardez comment c'est inclusif c'est trop beau on est inclusif on va faire on aime ça on s'aime est-ce que vous voyez le problème et au cours des cassis il n'a pas fait ça en ce qui concerne notamment la transaction et ils voulaient cancel le jeu eux veulent on les cancel le jeu moi enfin moi et tous les autres mecs qui vont désinstaller le jeu ou se faire rembourser on veut que ce jeu il sorte on veut que Valgaard sorte pour dire Bioware vous avez fait de la merde en fait revenir l'équipe pour faire Dreadwolf Dreadwolf ça n'aurait pas été cette merde bref et encore une fois c'est pas le sujet le sujet c'est pour ces raisons les gens voulaient boycotter le jeu oui c'est ça d'ailleurs qui n'avait aucun rapport avec ça justement c'est ce que je dis c'est la comparaison enfin là la comparaison n'est pas raison pour le coup parce qu'il y en a d'un côté il y en a un qui veut censurer le jeu de l'autre qui dit n'achetez pas ce jeu on va le laisser sortir mais n'achetez pas ce jeu faut leur donner une leçon point barre au contraire le jeu peut être vu comme plutôt progressiste sur ces points là au contraire donc le truc c'est ça marche dans les deux sens en général c'est plus efficace le boycott et surtout la machine qui se crée pour pourrir un jeu pour pourrir un jeu quand il est woke que quand il est réputé anti-woke entre guillemets mais le constat est là c'est à dire qu'il y a cette politicisation qui est faite notamment par les joueurs en l'occurrence des joueurs en l'occurrence et qui essaie d'influer énormément en fait sur les jeux et la première question qu'on peut se poser là dessus c'est est-ce que ça a une influence vraie sur les ventes d'un jeu ou sur la presse dans le cadre de Hogwarts Ségacy pas du tout le jeu s'est extrêmement bien vendu on va dire que le boycott s'il a existé n'a pas fonctionné mais en fait le truc c'est que c'est extrêmement difficile à définir et je pense que Concorde est un excellent exemple Concorde s'est planté et Concorde est un jeu sur lequel il y a eu du comment dire un review bombing un vrai review bombing mais c'est pas à cause de ça qu'il s'est planté c'est exactement le truc c'est que si tu écoutes les gens qui ont fait le review bombing c'est grâce à eux que Concorde s'est planté et c'est la preuve que les joueurs ne veulent en règle générale bien sûr non 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 si t'as 700 joueurs attends au maximum si t'as un pic à 600 ou 700 joueurs parce que là ça doit être un on voit pas la pointe mais si t'as un pic à 700 joueurs c'est pas que à cause du review bombing crois moi c'est qu'il y a un gros problème sur le jeu ce n'est pas là que la faute du review bombing là c'est une fausse polémique il dit de la merde ils ne veulent pas de choses encore une fois on rappelle Concorde c'est la même chose on ne veut pas de jeux walk faites comme vous voulez faites des jeux walk autant que vous voulez mais ne détruisez pas les licences c'est comme si je vous disais un jeu beauf un jeu de gros beauf du jour au lendemain le personnage principal devient un trance il y a des drapeaux LGBT partout et drapeau USA ou je ne sais quel pays ils sont bannis c'est exactement le même délire c'est que là on est sur un dark fantasy devenu un color fantasy aimer mon jeu de mots tiens Asmongold a fait une vidéo mais bon je pense qu'il va cracher dessus dans le jeu bon moi j'ai fait mon propre avis en y jouant mais les gars il n'y a pas le meilleur review bombing c'est le jeu en lui-même il y avait des éléments qui pouvaient être vus comme progressistes le jeu n'est pas basé là-dessus non non bien sûr mais peu importe mais et donc c'est pas un goût tu as ce discours là alors qu'en vrai concorde il a porté pour tellement de raisons qui sont énormes et tu citais l'exemple et rappelez-vous Anthem en 2015 avait un budget incroyable une plastique de rêve vraiment un flot de gameplay excellent mais parce qu'il s'insérait dans des modèles qui n'était pas porteur à ce moment là avec assez peu de contenu avec une politique de on va rajouter du contenu au fur et à mesure en fait voilà il faut un alignement des planètes pour qu'un jeu de ce type fonctionne clairement il y en a un qui réussit dommage j'ai pas 2015 pour un inquisition pour un qui réussit pour 14 qui se plantent bien sûr facile après bien sûr c'est plus rare quand c'est Sony derrière mais c'est pas impossible on l'a vu Anthem c'était Electronic Arts décidément c'était Electronic Arts ils avaient du budget ils avaient des moyens et c'était Bioware derrière et c'était Bioware je suis désolé c'est pas parce qu'un jeu se foire qu'il se foire pour des raisons de discours ou autre souvent c'est juste parce que c'était pas le bon moment pour le sortir ou que la com était pas bonne ou que les idées étaient pas assez innovantes alors la com était pas bonne oui le gameplay il est pas il est pas foufou l'écriture est dégueulasse comme là je remets bon c'est pas bonne vidéo là je remets pourquoi je désinstalle le jeu au début on te fait croire que t'es dans les matériels alors que t'es dans la putain de croisé des chemins allo Harding t'es au courant Harding personne t'a mis au courant Varig t'as pas mis au courant l'inquisitrice t'as pas mis au courant Liliana t'as pas mis au courant personne t'a mis au courant connasse tiens d'ailleurs c'est qui la divine est-ce que c'est Liliana ou est-ce que c'est Cassandra ou aucune des deux remarque c'est soit l'une soit l'autre dans le scénario est-ce que c'est Liliana ou est-ce que c'est Cassandra on peut pas choisir pourquoi parce qu'au début du jeu t'as 4 misérables options de merde qui ont aucune incidence sur le jeu en sachant que là je critique le discours d'Harding qui dit oh tiens on est dans l'immatériel mais elle dit quoi ? pas vraiment mais avec cela ça tournait toujours autour de l'immatériel du voile ou d'une zone entre les deux mais vous êtes dans une zone entre les deux juste avant tu crois être dans l'immatériel arrêtez de chier sur le jeu là il y a deux dialogues qui ne sont pas cohérents entre les deux il n'y a même pas 5 minutes de jeu il y a 1 minute 10 secondes entre les deux dialogues à ce moment là j'ai déjà envie de péter mon crâne et d'ailleurs ce qui m'a fait quitter le jeu c'était un dialogue avec la mage par rapport au parc de jeu qui était dispo c'est le cas de Concorde si vous regardez Concorde intrinsèquement c'est pas un mauvais jeu c'est même un bon jeu un très bon shooter mais il s'insère dans un circuit où il n'y avait que des free to play qui faisaient au moins aussi bien que lui et donc ça ne plaît pas au public et à partir de... c'est con c'est comme si tu sortais un MOBA aujourd'hui alors que tu as Dota tu as entre qui et mes paladins tu as le truc avec les divinités je ne sais plus son nom tu as League of Legends Leader tu sors un putain de MOBA bah non ça n'a pas fonctionné tu sors un MMO à abonnement à part FFXIV et WoW il n'y en a aucun qui fonctionne tout se passe free to play voire ferme d'ailleurs dans le monde des MMO RPG bonne chance les gars pour avoir sa place et que la place stable c'est juste attention à la concurrence tu ne fais pas n'importe quoi tu ne vas pas sortir un jeu oh il n'a pas fonctionné parce que mon jeu les gars ils disent qu'il est woke mais connard regarde à côté la concurrence tu as 10 000 boîtes qui font mieux que ton jeu de merde je me souviens durant le confinement il y avait un jeu d'action MMO RPG action je ne sais pas quoi je me souviens de moments et d'autres de la team qui disaient oh le jeu il est trop bien le gars en fait il disait qu'il était trop bien il tirait la gueule mais en fait c'était juste pour avoir leur chèque alors que le jeu était nul à chier il a fermé dans les mois qui ont suivi du moment où tu fais 600 joueurs sur la bêta tu sais que ton jeu il est flingué quand il va sortir personne ne va l'acheter mais là tu peux par exemple regarder les commentaires je sais que c'est toujours dangereux de regarder des commentaires mais regarder les commentaires du VT de JV de Dragon Age parce que là on est en train de parler un peu de l'impact quel impact ça peut avoir alors là on se retrouve par exemple dans les commentaires de tu veux que j'y aille ou pas ? oui vas-y vas-y le VT donc ça c'est le VT Dragon Age où on donne notre avis tu veux vraiment qu'on montre ça ? je vais skip cette partie parce qu'elle n'est pas pertinente dans le sens où le jeu déjà est sorti depuis 3 jours vous pouvez vous faire votre avis maintenant ça fait 3 jours quasiment tout pile 3 jours à 2 heures vous pouvez faire votre avis vous pouvez demander à quelqu'un de vous prêter son compte avant qu'il se fasse rembourser vous pouvez vérifier faites votre avis moi je vous le dis faites votre propre avis moi de mon côté je sais que le jeu il est pourri je l'ai désinstallé il n'est plus sur mon ordinateur mais vraiment ça me fait péter une dérite oui bien sûr mais simplement va-t'es bien la vision nous on est certainement là on est dans un stade où on rentre dans de la censure c'est que tu l'as dit il n'y a pas d'autre mot c'est à dire que tu vas brider tous les essors créatifs non non et non on ne bride pas les essors créatifs vous pouvez faire vos propres jeux avec vos idées à la con mais là le problème ça fait 3 jours que le jeu est sorti je fais mon review aujourd'hui mon react pour dire attention l'écriture est nulle à chier j'ai quitté le jeu pour ça d'ailleurs la musique s'est arrêtée ou quoi on la remet j'aime bien les interlands enfin non pas réveillement vu que ça prend tout le jeu et donc vraiment il n'y a pas qu'un seul problème c'est pas on veut censurer le jeu on veut censurer les mauvaises écritures et les DEI les DEI j'en ai suffisamment parlé ils transforment de l'or en merde je parle des DEI Dragon Age était de l'or ils ont transformé de l'or en merde pour que ça se plie à ta propre vision politique du monde et non plus à celle des créatifs à laquelle tu vas adhérer ou non mais là on rentre dans une on va essayer de mettre tous les jeux dans un carcan soit on les valide soit on ne les valide pas si le but est de savoir si toi tu vas aimer le jeu ou pas tu sais quoi le jeu il est peut-être pas du tout pour toi le jeu n'est pas du tout pour moi les gars j'ai fait le 100% avec toutes les classes j'ai fait toutes les j'ai fait vraiment le 100% avec toutes les classes de origine de Awakening du 2 et d'Inquisition toutes les classes toutes les races toutes les campagnes juste sur Inquisition je dois être à 600 ou 800 heures de jeu juste sur Awakening je dois être bon il n'y a peut-être pas autant d'heures mais parce que le jeu est quand même bien plus court c'est 15 heures pour finir la campagne je dois être pas loin des 200 heures le 2 ça doit être à peu près pareil que le l'origine Awakening normalement ce Dragon Age j'ai fait pour moi j'ai toujours encensé Dragon Age mais là je vous le dis ce jeu c'est de la grosse merde comment je peux passer d'un mec enfin comment on peut passer d'un mec comme moi qui est le public qui était entre guillemets ciblé qui passe son temps à faire des 100% du jeu à le refaire encore et encore même encore aujourd'hui à je désinstalle le jeu au bout d'une heure 30 comment ? c'était ma licence de coeur c'était au passé mais malheureusement c'est fini pour moi Inquisition était le dernier Dragon Age point barre le reste pour moi c'est une fin ouverte voilà ça c'est tout à fait possible il y a un jeu qui va pas du tout pour toi de part sur l'ambiance sur machin ou si c'est dit politique on va revenir exactement sur la politisation du jeu vidéo parce que c'est un discours qui me fait toujours rire alors que je et juste comme ça dans Inquisition il y a un trance il s'appelle Crème il est fait partie de la troupe de Iron Bull voilà juste comme ça cadeau est-ce qu'on a un truc contre Crème ? pas du tout son histoire a été correct comment c'était amené c'était correct est-ce qu'on est homophobe parce que on n'aime pas Origin bah non même si Zevran son histoire est ultra mal amenée ultra bien amenée justement Zevran son histoire elle est quand même très bien Dorian son histoire est très bien dans Inquisition est-ce que on critique ça ? non là pour moi c'est une fausse polémique t'as pas besoin d'aller jusqu'au point rockisme pour dire que c'est un jeu de merde moi je l'ai pas vu encore en 1h34 mais on va revenir là-dessus d'acheter le jeu je comprends mais là on a un stade où on essaye d'empêcher même ceux qui pourraient acheter le jeu pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ça on n'empêche que dalle on donne notre avis connard désolé c'est vulgaire on essaie de cacher le discours en disant non c'est parce que la DRA est mauvaise c'est parce que tu essaies pas seulement d'atteindre les gens qui ne sont pas d'accord avec toi politiquement pour je donne juste mon avis le jeu c'est de la merde interdire ce genre de jeu et là on est dans un jeu extrêmement dangereux où je peux comprendre que n'importe qui lambda il veut rentrer dedans et tout ce qu'on veut c'est des bons jeux on en a marre des bouses depuis 10 ans donc depuis 10 ans donc Dragon Age Inquisition c'est 2014 mais depuis 10 ans les bons jeux il doit y en avoir 2 par an avant il y en avait bien plus que 2 par an vraiment on en est là en fait on cherche les bons jeux on les cherche avant ils venaient à nous on tapait dans une poubelle et on avait 10 qui tombaient il n'y a pas de problème ce qui est plus problématique c'est que la presse rentre dans ce jeu là et on l'a vu notamment alors ça a été modifié chez Dweck Shocker mais Dweck Shocker dans son article avait commencé à dire un truc sur Sweet Baby Inc etc Sweet Baby Inc on rappelle c'est cette entreprise de consulting que beaucoup de gens considèrent comme obligeant les éditeurs à à faire des choses à mettre des choses extrêmement progressistes dedans alors je rappelle que comme c'est du consulting c'est les éditeurs enfin les éditeurs les éditeurs c'est les développeurs qui les payent pour parce qu'ils ont l'intention de mettre des trucs progressistes qu'ils veulent être sûrs que ce soit oui parce que derrière ça fait leur monter leur score ça fait leur monter des potentiellement autre chose ça fait monter leurs certains points de vue ça leur fait de la pub auprès d'une certaine communauté ça fait plein de trucs et derrière s'ils le font s'ils ne payent pas enfin il y a plein de trucs et s'ils ne payent pas comme Black Meat Wukong qui a refusé de se faire racketter de 7 millions par Black par Sweet Baby Inc Sweet Baby Inc a monté une polémique de sexisme envers Black Meat Wukong et je ne sais plus même plus parler c'est pour vous dire à quel point ça m'énerve et au final quel jeu sera Gotti ? un jeu Sweet Baby Inc ou Black Meat Black Meat ou est-ce que ce sera Wukong le Gotti 2024 ? je voulais se deviner je t'en parle suffisamment dans ma vidéo sur le Wukis ou justement dans les clients DEI tiens c'est où ? qui sont les DEI ? voilà toute la liste Sweet Baby Black Girl Hit a Detection Bars Patch Silver String Media Stone Maillard Gamer Eats Jame et ta mère voilà là je parle comme quoi Bell Dure Gates est un jeu progressiste mais sans DEI et qui a c'est un Gotti et c'est un putain de bon jeu qui sont les DEI ? et juste après je parle des clients oh regardez les clients Sweet Baby Inc bon il y a plus qu'Horan Inc c'est dans la liste oh regardez il est où Bioware oh Electronic Arts deuxième emplacement oh Bioware bonjour oh Ubisoft bonjour comment vont vos gros jeux de merde oh oh bah ça alors que ce soit bien fait et car à aucun moment une entreprise comme ça peut avoir un pouvoir décisionnel puisqu'ils font littéralement pas partie d'entreprise en plus ils ont un pouvoir pas décisionnel mais ils peuvent faire une pression pression morale personne n'aime se faire traiter de raciste ils sont payés donc la boîte en l'occurrence ce sont leurs clients mais peu importe c'est un discours qu'on entend très souvent et c'est là de Jack Shoker ils ont enlevé cette phrase depuis ils l'ont retiré derrière mais c'est tu sens que ça commence à gagner on a vu quelques influenceurs y compris en France avoir un discours qui allait dans ce sens là moi ça me gêne plus quand c'est la presse les influences ok c'est l'influence tu peux faire de la politique j'ai pas de problème vas-y quand c'est la presse c'est extrêmement problématique parce que et même ça devrait même inquiéter les gens qui sont d'accord on peut pas en même temps demander à ce que la presse justement ne joue pas dans la politique et demander à ce que la presse soit d'accord avec on peut pas que vous parlez de politique quand on veut que vous fassiez une vraie presse dites le jeu tel qu'il doit être dit est-ce que le jeu est bon est-ce que le jeu c'est un chef d'oeuvre vous pouvez pas mettre 17 sur 20 à Dragon & Junction euh Origine euh pas Origine ah bah tiens oui bonne comparaison lui là il a eu 12 je le trouve meilleur on fait ça comment lui là il a eu 17 par les joueurs et vous faites la même note est-ce que vous êtes en train de dire que Origine est aussi bon ou plutôt est-ce que vous êtes en train de dire que Vellegarde est meilleur voire aussi bon qu'Inquisition vous jouez sur un terrain de lissant vous jouez sur un putain de terrain de lissant JVC et vous perdez toute crédibilité à chaque fois toi quand t'as un discours à 100% un petit peu et pour moi ça serait problématique et attention c'est problématique qui existe dans les deux sens puisqu'elle a existé aussi pour on se rappelle Stellar Blade le test de Stellar Blade donc il y a un test de Stellar Blade réalisé en France soit dit en passant d'ailleurs Stellar Blade qu'il y a eu une censure parce que le jeu a été instrumentalisé soit dit les corps d'élèves un patati patata les progressistes mes couilles sur un tabou et qu'ils foutent la merde bref qui a fait un espèce que tous ces gens shift pour moi ça devrait exister dans aucun des deux cas tu testes le jeu pour ses qualités intrinsèques il y a des discours politiques avec les qualités d'accord peu importe c'est pas ça qui m'empêchera de jouer au jeu mais c'est quand même assez terrifiant de voir ça testez le jeu faites votre propre avis moi je n'ai trouvé nul faites votre propre avis voilà point barre c'est tout ce que j'ai à vous dire et du coup tu me poses la question c'est que le discours qui revient c'est le jeu vidéo se politise il y a encore une vidéo dure je comprends pas je fais une politique je vois pas ça dans l'histoire vous vous rappelez ce qu'il faisait Leonardo da Vinci dans Assassin's Creed enfin rappelez-vous l'histoire non c'est jamais arrivé vous pouvez romancer une histoire j'en parle sur ma vidéo du walkie vous pouvez romancer enfin du déui vous pouvez romancer une histoire c'est pas un problème mais Yasuke n'avait pas le droit de porter une putain d'armure de samouraï avec l'armoirie de Nobunaga et il n'avait encore moins le droit d'écraser la tête d'une personne à terre c'est interdit dans le code des samouraïs est-ce que vous pouvez avoir un minimum de sérieux parce que là il parle de Shadow il a pas construit toutes les armes qu'il a fait et le discours et en tout cas là il aurait fallu voir la même levée de bouclier quand Leonardo da Vinci était dépeint comme il était dépeint oui bien sûr emblème de Nobunaga sur le torse il avait pas le droit sur les gants il avait pas le droit même sur l'arme sur le four il a pas le droit armure de général samouraï il avait pas le droit voilà bravo tout ça c'est une grosse incohérence pour un jeu qui se dit historique je veux bien qu'un jeu puisse se dire historique mais il ne fait pas d'aussi grosse erreur historique je veux bien qu'on peut romancer mais dans ce cas là faites carrément un autre jeu si vous voulez transformer toute l'histoire là ça me dérangerait plus quoi ça me dérangerait pas de me dire ah bah tiens what if what if shadow on va dire ça et on megasuke en général à place de Nobunaga si vous voulez moi le jeu je le ferai pas de soucis si le jeu est bien écrit ou quand dans Assassin's Creed Unity par exemple t'as des et on sait tous qu'il y a quand même un deuxième problème que je vais pas vous expliquer je pense que vous avez tous compris Star Wars Outlaw où il y avait beaucoup de problèmes par rapport à l'intelligence artificielle il y avait des bugs d'un peu partout je vais pas en parler si il me saoule déjà ce jeu qui fait que les gens sont beaucoup plus vindicatifs quand il s'agit de l'histoire dans ce jeu là qu'il ne l'était à l'époque pour Léonard de Vast et aussi les notes sont aussi prises en compte par rapport à la qualité du jeu tu ne peux pas sortir un jeu qui a plusieurs centaines de millions de dollars de budget et sortir un jeu qui est même pas fini pour au moins Velgarde est fini ça on peut pas le cacher Velgarde est fini Velgarde est un jeu fini par contre pour là il montre Star Wars Outlaw le jeu il n'avait pas l'air fini quand j'ai regardé tout les bugs tu pouvais aller sous la map l'IA qui se pose des questions alors que t'es juste devant lui quand il s'agit de l'histoire dans ce jeu là qu'il ne l'était à l'époque pour Léonard de Vinci ou d'autres parce que j'aurais pu vous citer 400 trucs qui se passent dans Assassin's Creed parce que la vérité c'est que il y a déjà des échos de studios qui réfléchissent exactement à ce qu'ils vont mettre dans leur jeu et à comment ils vont faire pour mettre en avant leur jeu parce qu'ils se disent moi on ne veut pas de polémique on ne veut pas de polémique ce qui est exactement on ne veut pas de polémique bah dans ce cas là faites pas de DUI prenez pas de DUI faites votre propre histoire originale et basta que ça plaise ou non c'est tout c'est aussi simple que ça faites votre propre histoire originale et le jeu pourra être une dinguerie soit c'est une dinguerie soit au mieux enfin soit au pire il aura une note à peu près correcte et le jeu sera rentabilisé mais prenez pas un DUI qui va vous pourrir qui va vous sucer le sang comme un parasite et que derrière votre jeu on va voir Sweet Baby Inc ou Hit Detection ou Gamer Hit c'est dans les crédits et on va voir oh bah tiens le jeu il est passé de très bien à part ce qu'il y a un DUI bah vous allez vous faire enculer attention hein les DUI c'est dangereux pour votre propre santé mentale et pour aller sortir de votre boîte votre but c'est de vous faire de l'argent en plus de proposer du divertissement ne pas oublier votre mission primaire donc la question c'est que bien sûr tous ces gens pourraient voir ça comme une victoire enfin on a réussi à changer le monde à changer le monde etc la question c'est que pour jeux vidéo c'est très mauvais ça ne peut être que extrêmement mauvais déjà d'une ? est-ce que c'est bien les DUI qui détruisent des jeux ? bon c'est pas le seul argument pour la destruction du jeu parce que derrière tout le staff d'Ubisoft est ultra 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 dedans ils sont vraiment dans le progressisme à l'extrême donc dans le wokisme c'est ça ma définition le progressisme à l'extrême pour rappel tous les vétérans sont barrés à cause de ça enfin c'est une des raisons est-ce que c'est possible d'être honnête une seconde de se dire il y a un problème ce n'est pas le progressisme le problème on peut l'être il n'y a pas de soucis Dragon Age Inquisition est progressiste Dragon Age 2 aussi dans une certaine manure Baldur's Gate 3 Cyberpunk 2077 tous ces jeux là sont progressistes c'est tous bon un par le 2 c'est les 3 que j'ai cité donc Cyberpunk 2077 Dragon Age Inquisition Baldur's Gate 3 ces 3 là c'est des gotis ils sont progressistes ils sont pas rockistes est-ce que vous saisissez la nuance parce que la puissance elle shift c'est à dire la puissance elle shift notamment quand elle est contestataire aujourd'hui vous êtes les contestataires les gens qui font ça demain si jamais un jour ce message passe il y a une autre contestation qui va arriver et il n'y a pas de raison que cette contestation ne gagne pas autant que celle qu'il y a aujourd'hui et on se trouve dans un système au final tu as des éditeurs des studios qui vont tenter de répondre à la contestation la plus forte qui vont shift comme ça à moitié dans leur développement les idées vous faites juste un jeu neutre de toute propagande inutile vous pouvez par exemple Bioshock le jeu est bourré de propagande mais c'est une propagande cohérente au monde vous faites ce genre de choses il n'y a pas de soucis regardez l'infinite il y a de la propagande dans tous les sens il y a de l'idéologie dans tous les sens en même temps c'est le propre du jeu d'être bourré d'idéologie est-ce que le jeu est mauvais non infinit est un très bon jeu Bioshock 1 est un très bon jeu le 2 est un très bon jeu alors qu'il y a de l'idéologie dans tous les sens c'est pas un problème faut être neutre ça n'aura plus aucun sens et donc du coup tu vas te retrouver avec quelque chose qui à la fin laisse-tu complètement la liberté de création en fait je vais dire à conduire de la merde son argument totalement ce que souhaitent faire les studios dans un sens ou dans l'autre alors on s'enferme dans un cercle vicieux qui va constamment réduire la créativité dans les studios non on parle pas de réduire la créativité vu que vous la réduisez avec les dévies le problème c'est on veut des bons jeux faites votre propre histoire arrêtez de virer tous les vétérans c'est ce qui a été le cas pour pour BioWare qui a viré tous ces vétérans et quand je dis ça c'est pas c'est pas de la merde quand tu vires tous tes vétérans tous tes vétérans qui ont fait le succès d'une licence de toute une entreprise tu ne les vire pas tu les gardes c'est ton bijou c'est ton or tu ne veux pas les virer justement tu veux les garder eux ils ont fait le sens inverse oh les vétérans ok allez vous faire foutre nous on va faire notre jeu de merde hein on va bider on va faire 5 sur 20 on va se faire insulter et derrière on ne va plus rien répondre bah les gars là BioWare c'est juste fini en fait vous êtes fini moi je verrai BioWare je ferai plus de news sur vous ce sera fini tant que vous ne faites pas une lettre d'excuse ou comme quoi vous faites revenir vos vétérans vous allez vous faire enculer j'ai juste ça à dire voilà j'en suis là j'en suis là c'est triste mais en fait vous faites la même chose que Dragon Age 2 en pire parce que Dragon Age 2 13 mois de développement pour rappel au total même si le développement réel c'était environ 9 mois bah les gars vous voulez quoi ? vous voulez de la merde ou un bon jeu ? quand les développeurs d'inquisition parlaient tu sentais qu'ils avaient les larmes dans les yeux tellement qu'ils étaient contents de leur jeu quand là pour un velgarde quand vous parliez quand les développeurs parlaient on avait l'impression qu'ils se forçaient vraiment c'était une différence de passion totale il y en a un ils présentaient le jeu ils étaient contents de présenter Golfalois les côtes d'orage le truc avec les maris je ne sais même plus le nom de la zone tellement que ça fait longtemps que je n'ai pas dosé le jeu ils étaient contents de tout montrer ils étaient contents là votre communication pour velgarde c'était limite du niveau des ongles de force pokén c'était de la merde on s'en bat les couilles c'est ça le truc mais tout à fait tout à fait et ça va aller dans aucun des sens que vous voulez parce que quoi qu'il arrive s'il y a un sens qui marche il y a une contestation qui va revenir ça va jamais dans le bon sens voilà parce que ça a déjà été le cas avant donc en fait que tous ceux qui ont ce discours se rendent compte à quel point ce discours est utilisé de manière ultra politique on rappelle que il y a beaucoup énormément la puissance de son truc c'est quoi le délire ils vont faire toute la vidéo sur le wokisme ou comment ça se passe parce qu'on s'en bat les couilles là du wokisme vraiment dans celui-là j'avance voir s'ils ont changé de fenêtre ce jeu donc Dragon Age aujourd'hui ou The Last of Us etc n'ont rien à faire dans le sujet oui les jeux peuvent avoir un discours politique mais dans notre notation à nous en tout cas on n'est absolument pas censé devoir les punir ou pas parce que ça correspond à nos idées ou pas au contraire non ce qu'on vous reproche c'est de mettre une très bonne note à un jeu de merde c'est tout ça c'est vraiment vous êtes d'une malhonnêteté totale le jeu est nul à chier le jeu est nul à chier c'est la première fois que je ferme un Dragon Age en me disant c'est un jeu de merde vraiment j'en suis là là la meuf tu lui as tu lui dis tu lui dis attention oh il y a une bulle de voile qu'est-ce qui se passe elle dit oh bah si tu as si on va entre dedans on peut jamais en ressortir et tes options c'était ok tu n'avais pas d'option de toute façon attends son son est trop faible sur sur cool alors en route alors qu'elle vient juste de dire oh bah vous on pourra peut-être être renfermé dans le dans le on pourra peut-être renfermé dans le dans la bulle du voile ne jamais en ressortir et juste vous devriez être rassuré et notre perso oh bah cool alors allons-y crevons pris en compte dans ce genre de cas donc voilà il y a tout ce discours là dont je voulais parler parce que je trouve que c'est important d'abord bien sûr le sujet et que c'est une bonne discussion à avoir n'hésitez pas bien sûr à donner votre opinion je sais que ça va partir en sucette parce que non mais pourquoi pourquoi aucun doute mais évidemment que non voilà les gens sont civilisés on vous fait confiance si vous exprimez sur le sujet exprimez-vous je veux croire parce que comme d'habitude on voit que les extrêmes qui marchinent je veux croire qu'il y a des gens qui ont des opinions et qui peuvent avoir des opinions sur Dragon Age négatives etc et tout qui ont des opinions qui sont un peu plus nuancées que mon dieu ce jeu là il faut le protéger parce que c'est génial ça part des tranches donc il faut des tranches ou etc donc il faut mettre 10 sur 100 inversement il faut mettre 0 sur 10 parce que moi j'aime pas ce sujet là mais je vais trouver et puis voilà je pense pas pouvoir retourner sur le champ de bataille tout de suite et j'utilise dans les barriques mais j'ai besoin de toi c'est pire ce que tu penses tu peux pas lui dire bah repose toi c'est que des choix de merde est-ce que vous voyez le problème les choix t'as pas de réel choix c'est oui 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 non c'est pas c'est pas ça c'est plutôt oui oui oh oui très bien ou alors c'est quand on parle à cela c'est t'es une merde t'es une merde t'es une grosse merde elle est où la nuance je suis désolé mais là ça me rend fou comment ce jeu peut avoir 17 il n'y a pas de choix est-ce que je vous rappelle les choix dans l'acquisition est-ce que je vous les rappelle quand on a un call tu pouvais l'envoyer chier quand Cassandra pouvait soit lui faire une romance soit l'envoyer baladé quand on pouvait n'avoir rien à foutre de Liliana est-ce que l'on parle de tout ça est-ce que l'on parle parce que dans l'acquisition tu peux être le père des connards bon t'as quand même une suite une narrative tu peux pas tant que c'est un connard mais tu peux te mettre tout le monde à dos dans ton groupe tu peux te mettre tout le monde à dos que ce soit même Varick que ce soit Varick enfin pas Liliana mais quoi que je suis quand même que ce soit Dorian ou les autres tu peux tous les envoyer chier tu peux avoir tous leurs portraits en rouge ou en brisé voire en personnages qui se sont barrés ça c'est des choix ça c'est une ligne narrative c'est pas oui 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 peut-être non c'est pas oui 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 très bien oui je suis je suis de la bête si tu veux il n'y a pas de soucis non ça c'est pas des choix c'est pas des choix on te l'impose point barre c'est pas des choix moi je vous le dis c'est pas un bon jeu un velgarde il ne mérite pas un 17 sur 20 à la limite il mérite un 9 sur 20 allez peut-être 13 tant on chipote vraiment parce que les musiques sont pas mal le décor en lui-même il est pas mal même si ça correspond pas du tout au monde mais vraiment pour 3 qualités on te trouve 10 défauts à partir de là il y a un gros problème et le plus gros défaut c'est l'écriture qui est juste pitoyable je le dis dans ma vidéo t'as un mec il est en train d'agoniser et pendant ce temps là toi tu te tapes la discute alors c'est pas là c'est où que j'en parle que j'en parle sur la vidéo où tu te tapes la discute avec leur groupe parce que bah tu c'était où je l'ai mis dans la vidéo moi ah je j'ai sûr de l'avoir mis ouais c'est là bon en fait là leur groupe à eux t'as un mec qui s'est fait massacrer enfin massacrer non il est il est il est à l'agonie et pendant ce temps là t'es en train de taper la discute avec deux de leur mec et t'as une personne qui fait peut-être des soins et mais les gars emmenez le au con on parlera après je sais pas mais laissez pas incogniser au sol soyez humains bordel bref ça fait une heure que je suis sur cette vidéo si vous voulez pas en faire une c'est de la catastrophe c'est de la merde j'y vais essayer allez vous faire enculer et puis voilà bisous désolé je suis vulgaire non je suis pas désolé vous faites de la merde j'en ai marre des pseudo journalistes qui et des vendus qui essayent de vendre des bons jeux enfin des jeux mauvais avec des bonnes notes arrêtez juste arrêtez arrêtez de sucer la bite à tous ces studios de merde là qui font des mauvais jeux vous leur mettez des notes de chef d'oeuvre arrêtez par pitié vous n'en êtes plus des journalistes qu'on a connus il y a 20 ans vous ne l'êtes plus vous êtes des vendus point barre